Echima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'Etat des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dont les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et quatre mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation. Avoir la RDC comptait parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Tchikiela, directeur général de l'OVD, prête à rélever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Echima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse, cours constitutionnel, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévision réaliste et routinière, reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec, pour thème, l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique, Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. A lire également dans les bonus Echima, les consultations présidentielles, Fachi Déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC-Cache. Entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonnieme et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Rétrouvez l'intégralité du magazine Echima dans les kiosques. Echima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo. Chaine de Pessabino Basango, bande-kobalandi, bon week-end. A vous tous qui avez l'habitude, y a Kodanda Biso, na chaine Oyo. Bonako, betta masono ya mayno sezako le kanambu kanabiso. Joseph Kabila est arrivé à Lubumbashi hier, toko betta l'isolo anwawa. Par quel moyen? Eska kenda ki na djet nae? Eska zwa ki moutouka? Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors des soirs d'arrivée à Lubumbashi? Bande kobalandi ya sangoya congo. Toko l'ubango awa ki kanga la wazakibongo jisla, wazakibongo coordonnateur ya agence anticorruption. Oumokondi ambo ka abongisi polako lutter contre la corruption. Vous le savez tous ke ya wondeza moko na ba grande ligne, ya ba action na ye, na ba program na ye. Notamment, se keza entaché, c'est ke le président de la republique, kiye pe aza entaché loko la personnalité, parce ke si lui, l'initiateur ya agence anti-corruption, ya ba plaseye bongo na o et tali bandekobalandi na parke général pre ya court d'appel ya kinshasa gombe, bisikakani ba bombi ya ponamakabu, tali detournemo, tolo bango ka a bongo topé escroquerie, po tolo bango polé polé, toko bombate pas kaza moutou ya kote ya mokondi ambo ka, pas parce ke vous avez vu certainement les discours ya directeur haï, ya mo ya be kabine amokondi ambo ka aza kolobakie, so keza ya solo a ko subir, ou ya mongo rigueur ya loi, toko be tali solo a wou a wana invité nanga, bandekobalandi ya sangou ya kongo. Prochane élection ya bureau définitif ya Assemblée Nationale, bo ye bi ango ete prolonjaki, manda ya bureau provisoire pour un mois, po ete ba bongo na konganise, ou ya za, ba élection anna po na rezoa bureau définitif, ou ya koye banakotambo de long, nona union sacré, bandeko toko be tali solo a pe toko zoa quelques déclarations, bandekobalandi ya, ya groupé ya G13, ou ya ba bongo baza kolobayete, il faut que réduire, ou ya bon nombre ya gouvernement, pour nako kerina 30 ministères prochainement, tango union sacré, ou ya la mise en oeuvre, toko ya ba bongo bongo, bandekobalandi, et puis pour nako décortiquer, ba sujet, ou ya mo kossi, madame soussoutou ya mi ponabino mola mboka, joel kitenye mbo tepe boye bolamu. Merci Mbama Sancela, merci Navaraniya, Congo, ba sangwaya Congo, j'allais dire les rumeurs de Kinshasa, et merci encore pour l'invitation, poto kabola, makanisi, elongo na ba imboka, place ba koko koutama, place bakola marabi, so ngonga, mo krona mokono, merci, et bon week-end chez eux. Mbama Sancela, mbama mboka joel, kitenye moutou, y'a libo so, Joseph Kabila, a koma kilo bina loupo mbashi, avant tout, y'a n'a pas moyen, ou y'a a zoa, kipona koko mana loupo mbashi, pendant, y'a mingi, 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 la descente, tout au présent, c'est à monsieur Kabila, le bina mbashi, et à sortie médiatique, y'a mère de la ville. Et il a dit, sur une chaîne qui est très suivie de la place, si vous me permettez, Top Congo, que la joie qui va mesurions sont nécessaires, pour n'avoir, qu'on respecte ma geste barrière. Les caméras étant sur place, tout un là qui accueille, peu la manière dont la foule s'entassait, nous n'avons vu aucune mesure faite par lui, voilà encore déficit, Il y a profil des compétences de certains ramassis qu'on confie des responsabilités bourgoumestres, maires de la ville, gouverneurs, de ces sous, de cela, qui ne se soucient que si le maire de la ville, s'il y a ville, ça veut dire qu'il y a une population, il y a un peuple, il y a une sécurité. Maintenant, si vous ne sécurisez pas la population, vous êtes maire de la ville pour les chaises, pour les moutons ou pour les porcs. Ça, c'est énervant. La mesure qui a été prise par le pouvoir public, notamment le président de la République, est qu'en vigueur vendredi. Et sur le même jour où ma mesure, c'est qu'il les a rappelés, que Sio Kabila Kabagé va partir pour permettre cette foule et propager ainsi, si allié, coronavirus. Quoi qu'il a été testé négatif avant son départ, il n'est pas soumis. Moi, je comprenais, peut-être, puisque Forna Mande Funae, j'ai l'impression que Kachene, Kovanda Biente, c'est simple, il a laissé raser. Non, je suis en train de dire, je passe les mots, il a laissé raser. Ah bon ? Pour permettre que Kachene et Vanda Bien. Peut-être qu'il n'y a pas de son style. On s'en fout de son style et de la maladie. La population qui est venue l'accueillir. Et son style, il pense que son style vaut mieux que la sécurité de ses louchois. C'est aberrant, c'est inacceptable. Et nous voulons que le pouvoir public, c'est tout ce que moi j'ai toujours dit dans ce pays. Il ne faut pas qu'on arrête que de Kitingue ou de Chancela Tchala. Vous êtes prêts à subir la rigueur de la loi. Moi, j'essaierai à l'aise de vivre dans un Congo où un chef d'État, même en fonction, même après qu'il soit chef d'État, un ministre, un durétaire, un conseiller sont arrêtés. Nous nous retrouvons tous à ces villes. Je n'encourage pas que nous commettions des infractions, mais néanmoins, l'équilibre, l'équité et la justice commencent à atteindre toutes les couches de la population. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des Congolais, entre parenthèses, qui bénéficient, qui jouissent d'une certaine impunité par le fait, par le fait. Et il y a d'autres Congolais qu'on peut les traîner comme des chiens ou des chats. Ça, c'est inacceptable. Nous en appelons au pouvoir public de faire respecter ces mesures à qui que ce soit, aux magistrats, aux policiers et autres, voire même des acteurs politiques. Mais ce Kabila doit se comporter en citoyen. Moi, je pense, comme je l'ai toujours dit, que M. Kabila, lorsque j'explique qu'il joue avec le fait, les gens n'ont jamais compris pourquoi je suis en train de dire ça. Je me demande vraiment la quête-essence de ce safari, qui peut être considéré aussi en Swahili comme safari, un déplacement. Il vit dans sa ferme. Après tout le méfait, tout le pillage, tous les crimes économiques qui sont des campiers, la compagnie et succession, tous en train de jouir de ça, au lieu de rester très calmement dans ces états de tulapia et s'occuper des crocodiles, de ces chiens, de ces liopards dans sa ferme, ces messieurs se lèvent. Pour commencer à tourner, ma question est simplement, M. Kabila, tu n'es pas à l'Oumbashi ? Qu'est-ce qu'il va aller dire au Katangé, qu'il ne les a pas dit pendant 18 ans ? Qu'est-ce qu'il est allé contrôler ? C'est comme cela que beaucoup de gens... Quand je demande, je regarde la tournée de ce monsieur, je me dis, qu'est-ce que ce monsieur cherche? Est-ce qu'il comprend qu'il est en train de faciliter une provocation? Est-ce qu'il comprend qu'il est en train d'anticiper son arrestation? Est-ce qu'il comprend qu'il est en train de troubler sa propre paix personnelle et sa propre paix à tant qu'homme politique avec ses acolytes? Personne n'attend son salutation. Mais parmi les gens qui sont venus, prenons le cas de Lualaba, de Colosys qui a été. la promesse était de 10 dollars pour vous avez des images les images sont circulées partout vous comprenez si vous achetez des gens pour venir vous accueillir ça veut dire que des volontaires ne sont pas là on ne vous attend pas qu'est-ce que les louchois vont faire de sa salitation ça va changer quoi dans leur quotidien dans leur manger, dans leur santé dans leur infrastructures, dans leur vie à tant que peuple, à tant que katangais sa salitation va les apporter quoi alors que la gestion des 18 ans pouvait les apporter le tout peut-être qu'il repose un sabaroba katakata non non, même par le katangais il y a eu un poignet de katangais juicaires du Kabuli et non pas l'ensemble de tout un peuple je le parle tout en maîtrisant être parmi des gens qui connaissent énormément et très bien je ne dis pas en train de le faire la lecture puisque je suis à Kintasa non, je le parle puisque il y a un katanga ça veut dire que le katanga mais il y a un katanga je connais c'est ça que je dis je connais le katanga je dis je connais le katanga comme tout autre katanga et personne ne peut dire il va le faire quoi ? à part aller vérifier ces sociétés minières qui sont en Corésie qui sont dans le lois là-bas et il vous dit qu'il est venu vous saluer non, il est allé pour faire ses affaires monsieur Kabila c'est le tout premier président businessman qui a fait 18 ans d'affaires et créé cet empire économique sans précédent il est venu que pour les affaires et s'il ne se tranquillise pas il est en train de ruiner il est en train de scier les arbres qui supportent ses affaires et ça sera une ruine catastrophique vous voyez c'est le départ de Mabunda les désertions saintes du FCC n'est qu'un débit du commencement la vraie tsunami est encore à la porte de monsieur Kabila et je l'appelle encore à la tranquillité à la tranquillité non, je lui dis je l'appelle à la tranquillité de reprendre vite son avion de retourner dans sa ferme sinon ça va être terrible pour lui Exhibitionniste je vous ai toujours dit je vous ai expliqué que Kabila aime qu'on parle de lui dans les médias donc il a pris le goût d'exister et d'y baise et de showbiz il ne comprend pas cet existentialisme les Congolais ça énerve puisque c'est un visage qui n'est juif il voulait faire ça imagine la question il voulait faire ça c'est un visage qui est président de la république préféré aller en moto de Kinshasa jusqu'à Mwanda tu es ici et tu as vu safari moto chaque village a été remis chaque village a été la place de Mabunda c'est ça qu'il cherche lui depuis pendant 18 ans quel jour il s'est mort à Kabila comme il est en train dans le quartier il est là 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 tu as une image où Kabila passe pendant qu'il est temps pour voir il s'arrête pour communer avec la foule c'est des choses qu'il n'a jamais fait je crois qu'il a pris en retard mais aucun Congolais n'a besoin de revoir Kabila comme chef de quartier aucun Congolais n'a besoin de voir Kabila comme chef de quartier de Kabila un prisonnier à vie c'est tout le vœu de Congolais prisonnier à vie c'est simple c'est simple c'est simple j'ajoute le professeur Jacques Ndjoli toute ma salitation j'ouvre la parenthèse a fait un projet de loi et ça la bureau à ma mamabunda à Tiangon à Tiroa des Noubliettes j'espère que le bureau qui sera mis en place va récupérer la loi il y a proposition à professeur Ndjoli et soumettre au débat le professeur a proposé purement et simplement la suppression de la loi pour ta statique et protection de l'ancien président de la République ça se trouve au bureau de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble dont j'appelle tous les députés du MLC en premier de soutenir la démarche de l'honorable Ndjoli tous les députés de l'IDPS de soutenir la démarche de l'honorable Ndjoli et l'ensemble des députés de l'union sacrée je l'ai dit bien Pénazako s'est adressé j'espère que le président le suit aussi il aime Sangwa Kongo même quand cette loi va bénéficier à Félix qui se qu'est dit moi je m'y oppose le voir avec 680 000 dollars je m'y oppose le voir après qu'il soit président avec 2500 militaires je m'y oppose et toute cette loi qui fait de lui imprimissable impoursuivrable décide de loi et des procédures de droit en République démocratique du Congo je m'y oppose je ne le soutiendrai pas avec cette loi ça je le dis je pèse les mots je ne suis pas en train de renoncer à mon engagement vis-à-vis de la vision du président de la République mais c'est un point de vue des scientifiques j'en appelle purement pas la révision purement et suprément la suppression de cette loi que M. Kabila répond de ses actes comme un citoyen qui a dirigé l'État et qui en a commis de méfait président Félix n'a pas besoin d'une loi pour vivre après qu'il soit président il va rester à l'imméter il va rester dans une de ses états si et seulement s'il ne commettait pas des crimes bien sûr qu'on le réponde qu'on le juge mais c'est cet état de droit que nous disons c'est cet état de droit que Félix a combattu où tout le monde peut répondre de ses actes si et seulement si dans une certaine mesure la loi a été freinée mais en le regardant gérer en regardant les tensions qu'il anime chaque fois qu'il s'exprime il n'a pas l'intention de tuer quelqu'un pour conserver le pouvoir d'assassiner comme ce fut le cas de Kabira de s'assassiner d'État non, non, nous lui avertissons ça veut dire nous le soutenons moi je pense en tant que légaliste le président de la république a l'intérêt de travailler en respectant la constitution en respectant la loi de la république pour qu'après son mandat qu'il n'y ait pas un couac pour qu'il soit poursuivi puisque nous 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 battrons pour que cette loi n'existe plus dans l'arsenal juridique congolais ça se claire deuxième élément que j'entre dans le même élément je voulais qu'on profite de cette occasion je voudrais que le député de l'IDPES MLC AFDC bref l'union sacrée le départ de Tambo Mamba c'est un jeu mais c'est très petit qu'est-ce que je voulais vous demander je propose un débat rouler sur la cipression purement et simplement dit c'est là nous devions rester avec une seule chambre l'ensemble national ça veut dire quand je parle de ça je suis en train de vous dire autrement dit la révision constitutionnelle puisque la Sénat est prévue dans la constitution et le parlement le pouvoir qui est législatif qui est parlement les habits caméraux Sénat plus ensemble national pour la cause supprimer il faut revisiter la constitution et je vous appelle à faire ça et on économiserait l'argent non révision à constitution doit être portée sur des articles ok même la révision à constitution de tout à l'heure je ne suis pas d'accord pour qu'on révise la constitution par exemple pendant que l'ongola a des mandats à plusieurs mandats je ne suis pas d'accord il y a des dispositions intangibles si ces dispositions si cela vaut au légal et à l'article 5 et à la constitution si cela est faux on peut aller par référendum que nous-mêmes nous puissions nous prononcer pour la suppression du Sénat c'est des gâchis au lieu de faire partir donc on vote cette loi on la propose pas pour la supprimer pour cette législative elle continue à fonctionner jusqu'à la fin et la législature à venir il n'y a pas de Sénat les gouverneurs de province ne doivent plus être votés par les députés provinciaux qu'on débatte pour que le gouverneur de province soit voté par un suffrage universel direct les débats qui ne sont pas de la législature pour que le gouverneur soit voté pour que le gouverneur soit voté pour que le gouverneur soit incompétent soit puisqu'il a l'argent il se corrompre et l'entité territoriale il y a qui s'est développé le gouverneur qui a promis que cette fois-ci en 2023 il y a une élection d'abord locale locale des choses pareilles que Kite Nge Joël lance dans les débats et je voudrais que nos députés au Yarnio Sacré aident nous à se différencier de ceux que nous critiquons par des vraies propositions puisque madame pendant deux ans avec Mabounda et le bureau quatre lois seulement votées et adoptées deux ans quatre lois c'est du gâchis dans les années qui restent si poteau que nous sommes en 2023 que ces députés professeurs experts économistes et tout ça donnez-nous des choses que nous attendons la suppression du Sénat la révision constitutionnelle par rapport à Awa la loi sur la nationalité qu'on ouvre la porte il y a un déconneur qui a été répris qui a été très haute les Français et les Américains en tout cas c'est naturel c'est clair nous ne devons pas perdre cette main d'oeuvre il y a un déconneur qui a été répris éternel il y a un déconneur et il y a un déconneur qui a été répris la nationalité ça pose problème et nous avons une catégorie de Congolais même abonné à la chaîne qui ne vivent qu'en Europe mais on a une nationalité pour avoir avantage à Moussa et on a un déconneur maintenant il y a la volonté à quoi on investit l'article 10 c'est le bon il faut qu'on regarde ça beaucoup de pays ont essayé d'aller développer donc ici nos députés doivent travailler mais jusque là les réunions sont déjà postes Moi, j'y suis allé formater. C'est comme les autres et les autres, les autres et les autres, les autres, les autres, les autres. Toutes les réunions sont toutes les réunions sacrée. C'est une réunion qui nous a fait, nous a fait, nous a fait, nous a fait. Elle a fait différentes FCCT, elle a fait différentes Natürlichs, et qu'elle a fait un cash. C'est-à-dire que la manière dont les cashs ont été dirigés, c'était beaucoup à désirer. J'en appelle à ça et nous crions aux bouquets. bon tout balle à l'abysse je suis pas là pour les formats les dits et bagouta des navalesisme à côte tout ça les gens qui sont mis à faire ça sont là il est dans le tourner soit bon été parce que tout le monde la mise sous présente et guérot et m'a du maître joli montoux les motles où la tete est la tournante nous révolver en a un revolver à la basse ou à la en or en plus baby la bâle tout ce que quand on a poussé un mois 30 secondes abans Il faut d'abord qu'on relativise. Je reste vraiment dans mes bottes. Malheur à ceux qui vont s'énerver dans ma manière d'analyser, un droit congolais. Est-ce qu'un Congolais, conformément à la loi portant au régime général des armes et munitions de guerre en ordonnance de loi 0085, qui met en évidence l'article 9 et l'article 10, qui est en évidence les militaires, les policiers, les gardiens, les parcs nationaux, qui est d'office, ne sont pas soumises à cette règle. Toute autre personne peut solliciter, peut introduire sa demande, remplir les règles, et la main qui est enregistrée, on va lui prendre une période. Il doit faire les échéages, il y a quoi prendre, et il peut y avoir une arme qui est enregistrée avec une autorisation des portes d'armes. Ça, c'est une évidence claire. Il ne faut pas trouver comme si on ne pouvait pas porter une arme en République démocratique. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas de battre, mais vu qu'ils aillent, il n'a pas de susciter. Je n'arrive pas là. Vu qu'ils aillent, est-ce qu'on nous a dit lequel le service est quand il y a des lois ? RVA, DGEM, douane ou le reste ? Est-ce que la DGEM a-t-il pouvoir et à contrôler le bagage, l'arme et autres ? Je me pose mille et une question. Ça, c'est du vide que je ne sais pas répondre. Maintenant, si les locaux, est-ce qu'ils ont intéressé le député d'un document de port d'armes ? Point d'interrogation. C'est pourquoi, mon information, par exemple, ça me fait toujours, dans mon sac, il n'y a qu'un crédit dans un bon sens. Est-ce que la rébellion, on peut faire une rébellion qu'avec un revolver, même si le revolver est en or ? Le problème n'est pas d'abord se l'indir, pas des rébellions, mais pourquoi ? Si je ne m'en tiens, je ne l'ai apporté paroles à Kabīl Até, même s'il me proposerait, je vais refuser. C'est un type que je ne peux pas le servir. Heureusement. Alors, Kabīl, tant que je me connais, il annonce en Swahili, dans la langue locale, je cite un peu les mots. je suis venu rester ici, c'est lui qui l'a dit, il est allé s'asseoir, si je pars, m'installer dans un autre endroit, je partirai d'écolosie vers un autre endroit, je suis venu rester ici, c'est lui qui l'a dit, alors on peut amener ces affaires là où il est. Ça c'est des questions que le service là, devait faire répondre celui qui est allé frêter, puisqu'il a quand même un chargé d'affaires de M. Kabila, je crois, je ne cite pas son nom, je le connais, le M. Kourlan, alors il peut qu'on ne lui demande pas le service, c'est quoi ? Il a l'argent, le maïs de l'Etat, il pouvait s'acheter le revolver à nord, puisque quand vous parlez des milliards que Kabila a, 680 000 dollars l'omac de salaire, est-ce que c'est difficile qu'un Congolais se tord que Kabila est détenteur d'un revolver à nord, des collections ? Je ne pense pas que les problèmes se situent au niveau de la qualité, il y a un revolver, mais au niveau de l'individu qui possède, il y a un revolver qui a constitué menace pour les républiques, moi, une des déstabilisations, je ne sais pas si je veux dire que l'homme doit y avoir un poste d'enfant, mais quand même, je ne sais pas si on a dit que la stratégie de la maladie, c'est une stratégie, une liste et un moment où il faut un maïs. Maître Joel, par exemple, comme on l'a fait à ça, un exemple, vous allez dire que vous savez, vous allez bien avec moi pour moi, moi, j'ai commencé après ça, vous êtes sur le premier, vous ne pouvez avoir moins deévoles en avion qui s'acheter, il pouvait tout embarquer. pourquoi les gens qui ont commis les déclarations qui ont piégé et qui ont joué dans ma liste, mais comment est-ce que vous avez dit ? je ne sais pas répondre à la place de M. Kabila et les intentions, mais je peux vous dire j'ai toujours répété et je n'ai pas eu la première fois pour ceux qui me concernent moi, qui t'engue Joël je ne décide pas à la place du président de la république M. Kabila n'allait pas sortir de sa fin je l'ai déjà dit devant vous dans une émission avec vous, M. Kabila constitue une menace permanente et réelle pour la sécurité nationale il ne faut pas confondre la vie du président et la sécurité de l'état mais le président de la république représente l'état et le peuple qui dit attaquer le président ou les institutions dont il a le manuel et le pouvoir à Kokamba, ils ont quoi attaquer l'état et la stabilité d'un peuple Kabila constitue une menace et ces menaces là sont traduites par les intentions les déclarations et les phrases faites dites par lui moi je me demande agitation il y a M. Kabila qui ne sait plus rester dans ma zibana pendant qu'on s'occupe dans ma tilapia en train de vouloir faire cette tournée pour chercher quoi ? l'intention il y a que l'intention pour créer la république du Katanga c'est la démence que M. Kabila est en train de faire vous comprenez et cette démence ne peut pas réussir puisque le Katanga d'abord parce que le Katanga il ne faut pas considérer le Katanga comme Mouyège comme Zoé ou bien comme Kabila non ce sont des individus placés par Kabila le Katanga il y a des notables il n'y a pas seulement que Kiongou ou Moïse ou Christian Mwando le Katanga c'est toute une grande communauté et il y a des grands professeurs des grands dignitaires des hommes d'église il y a des rois au Katanga il y a des rois au Katanga par exemple la princesse Adel Kaïnda où il y a Afdese savez-vous que c'est la fuite du roi Manta le roi de Tchokwe il y a un autre roi du Katanga qui est même un sénateur du Kankabila ici il y a des royaumes qui existent il y a des chefs coutumés qui existent et tous les Katanga savent que s'ils se séparent du Grand Congo c'est pour leur fragilité puisque Tchombe en a déjà osé et nous connaissons la fin et la suite et à quoi ça soit sur quoi et sur comment même il y a un goïmouké dans la vidéo il y a un goïmouké qui explique comment il y a un Kabila même un Kombu à l'Ipassa comme un Kambang et comment on l'a fabriqué et un Kekatanga ne peut pas accepter pour aller se détacher de Kintasa et laisser Kabila leur diriger c'est ça l'intention et c'est ça le combat vous comprenez même au Tanganyika il ne faut pas que Zoé s'imagine qu'il a la même mise sur ce peuple madame le Katanga c'est un peuple spécial et à part ne le prenez pas comme on le prend là comme si quelques Bado qui soutiennent Kabila c'est ça le Katanga non 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 le Katanga est un peu reconstitué en termes des ethnies des grandes ethnies et il y en a des petites ethnies et il y a des leaders et il y a des leaders importants diviser le Katanga ou créer la république du Katanga aujourd'hui sans associer Moïse sans associer Kiungo sans associer Moando sans associer tous les leaders de Muyambo ça ne passe pas et aucun Katanga ne te soutiendra et il est en train de faire son essayage pour voir s'il a encore la popularité s'il est encore dans le cœur de Katanga c'est pas le cas la plupart des gens qui viennent là un par argent distribué et ensuite ceux qui viennent ce sont des Kyrie ils veulent voir en face les destructeurs de leur état pendant 18 heures il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de voir ce messier mais là ils s'approchent dans les villages quand ils passent avec son bébé vous comprenez c'est au Katanga à l'Équateur où il y a des grandes communautés que vous considérons le pygmé le Bantua et il faut aller dans le long du chemin de faire pour voir la vie de pygmé la vie des villageois la vie des pêchers je peux vous le citer un certain nombre de villages qui prend dans tous ces endroits là et la vie de ces gens là elle est de quelle misère et pendant 18 ans qu'a-t-il fait là-bas ce qu'il a construit à Transamie a-t-il construit à Lubumbashi a-t-il construit à Kolosie a-t-il construit à Kalemi c'est ce regrettable que les Katangais se souviendront de voir que des bijoux que Kabila a on m'a présenté je suis allé il y a 3 ans à Harare vous connaissez je vis le palais et la résidence et notre hôtel 7 5 étoiles de M. Kabila à Harare dans 3-4 avenues de la résidence de Roberto Mugabe mais c'est incroyable tu ne peux pas avoir un tel bijou en Afrique ça c'est la résidence de M. Kabila Joseph en Harare à Zimbabwe et il a ça Lubumbashi pourquoi construire ailleurs à Beijing en Chine ces 6 immeubles de suite qui se suivent la construction il y a M. Kabila et quand on arrive là le sénat vous dites oui non vous allez voir la résidence de M. Kabila les 6 immeubles qui se suivraient dont le plus court de cet immeuble à 16 étages 16 je dis bien et les Katanga il en a construit combien ? écoutez si les Katanga rêvent encore je vous dis qu'il y a M. Kabila vous laissez l'occasion de vouloir s'emparer de vos esprits et c'est trop tard M. Kabila joue avec le feu avant de passer dans le sujet il y a M. Kabila il y a M. Kabila il y a M. Kabila parce que dans tous les cas ça reste un citoyen comme tout le monde il y a M. Kabila il y a M. Kabila il y a M. Kabila que nous terminons le mois de janvier sans que Kabila soit en Céryl ah bon ? oui moi je n'ai pas un débat de casserole des assiettes de cuisine ah bon ? parce que moi je crois que je ne connais pas la charge de l'Etat il existe une femme un ronde ça ne m'intéresse pas ok ça ne m'intéresse pas je parle de Kabila puisqu'il a juré l'Etat j'en parle pas de L.V. Il y a L.Kabila président Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501